Salut les loulous, c'est Max de la chaîne YouTube Flash Fit Home. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle séance d'abdos. Une séance d'abdos qui va être assez intense mais qui va être très efficace. On va utiliser le Tabata, donc un format assez rapide mais qui va permettre d'avoir pas mal d'efficacité justement sur la sangle abdominale. Donc si jamais toi aujourd'hui tu veux avoir un ventre plus ferme des abdos dessinés et un ventre plus plat bien évidemment, eh bien je t'invite à me laisser un gros pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Ça montrera que tu vas la faire avec moi. Donc c'est une séance où tu n'auras pas besoin de matériel. Mise à part un tapis de fitness si jamais tu en as un, même un tapis à la maison classique, ça suffira. Donc juste une gourde aussi pour t'hydrater. Je répète toujours, pense à boire pendant les séances et une petite serviette pour t'éponger bien évidemment. Donc je vais pas parler plus longtemps, place à l'échauffement de la séance. C'est parti. Allez on est parti donc pour cette séance d'abdos. Encore une fois je répète, on va utiliser le format Tabata. T'as 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup pendant 4 minutes, on va en faire 3. D'accord ? Tout simplement. Donc c'est une séance qui va être assez intense, tu vas le voir, mais qui va être extrêmement efficace. Et donc tu vas tout de suite ressentir les résultats. Et donc si jamais tu répètes cette séance plusieurs fois ou que tu fais d'autres vidéos de la chaîne, bien évidemment tu vas voir apparaître des résultats assez rapidement. Donc on va faire un échauffement qui va être très rapide comme sur la plupart des séances d'abdos. Donc là on va juste commencer par un petit échauffement articulaire au niveau du bassin, au niveau des hanches, parce que bien évidemment elle va être sollicitée sur tout le travail d'abdos dans un sens. Et hop, on fait la même chose dans l'autre. Olé ! T'imagines quand t'as un cerceau ? Tu vois, tu veux faire du petit boulou ? Ok. Tu remarqueras le déhanché quand même. Tu noteras, tu noteras le petit déhanché qui va bien. On va faire pareil avec les genoux. Et en même temps on va chauffer les poignées, puisqu'on va avoir quelques exercices de gainage bien évidemment. Et donc on sera sur les mains, sur les coudes. On va en avoir besoin. Même chose sur les épaules, qui seront sollicitées sur les exercices de gainage. Donc là on va faire des petits ronds vers l'arrière. Et je vais agrandir les ronds. Donc là tu sens que ça chauffe le haut du corps, ça chauffe le deltoïde. Le deltoïde c'est le muscle qui compose notre épaule. Ok. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Donc petit rond cette fois vers l'avant. Oui, oui, oui. Hop, que j'agrandis. Et je vais finir avec un mouvement assez ample. Ici. Ok. Très rapidement au sol. Et on attaquera directement la séance. Je te montrerai mes deux premiers exercices. Du premier Tabata. Donc là on va s'installer. D'accord ? Sur les avant-bras. On va avoir quelques petites bases avant de commencer la séance. Donc ici je suis sur les avant-bras. Option débutant, ça va être de faire l'échauffement ici sur les genoux. D'accord ? Option plus dure sur la pointe des pieds. Je vais déjà t'expliquer les bonnes bases de la planche. Le regard au sol. Il y a deux choses auxquelles il va falloir être attentif. Attentif. Pour bien travailler. Première chose, ici quand tu as les coudes au sol, ça va être de les crocheter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas les crocheter comme si tu voulais rapprocher, tu vois, les coudes de tes genoux. Tu vois, comme si tu voulais faire avancer. Ça, tu vas déjà sentir une première différence. Deuxième focus auquel il faut être très attentif pour bien travailler sur le gainage, avoir un bon ressenti et des bons résultats. Ça va être, donc, tu vois souvent sur les photos sur Google ou quoi de la planche, le dos creusé. Eh bien, il faut faire absolument à l'inverse. Ici, il faut arrondir le bas du dos. Quand tu arrondis le bas du dos, tu sens que tu contractes les fesses et tu rentres le nombril. Si tu crochettes les coudes et en plus tu m'arrondis le bas du dos, tu vois que je tremble. Pourquoi ? Parce que la contraction est assez intense. D'accord ? Donc là, ça vous a permis de faire un petit échauffement et surtout de te donner cette base. Très peu de personnes te la donnent malheureusement. Je la vois très peu sur Internet. Si tu fais ces deux choses et je vais te les répéter bien évidemment pour que ça rentre, que ça ancre en toi cette bonne habitude, eh bien directement, tu vas sentir la différence. D'ailleurs, à la fin, tu pourras me dire en commentaire si tu as senti la différence de ressenti entre une planche classique et une planche où je me concentre sur ces deux points. Ok ? Donc, premier tabattant, on va alterner deux exos. Le premier, on vient de le voir, donc ça va être la planche. Alors, avec une petite variante, une option plus dure, on va dire, ça va être de faire des inclinaisons de droite à gauche avec mon bassin. D'accord ? Ça, l'incidence que ça va avoir, eh bien c'est que ça va me permettre d'aller chercher les obliques. D'accord ? Les abdos latéraux, c'est eux qui vont venir me ramener le bassin à chaque fois dans l'axe. Ok ? Donc ça, c'est un super exercice. Deuxième exercice, ça sera le gainage latéral. Donc, option plus simple sur les genoux, option plus dure carrément sur les pieds. D'accord ? On pourra rajouter du mouvement, ça on verra pendant le tabata. Mais ça va être notre deuxième exercice, encore une fois, pour avoir un gainage latéral ici sur toute la chaîne latérale. Donc, évidemment, on fera un coup à gauche et un coup à droite. Ok ? Donc, on ne perd pas de temps, je lance l'oucronomètre. On part dans 10 secondes. Donc, on commence avec notre planche. J'appelle ça la planche skieur parce que ça fait penser un peu à un slalom, tu vois, sur les skis. Allez, c'est parti. Donc, pense à ce que je t'ai dit. Crochette les coudes, arrondi le bas du dos. Option plus simple, c'est de faire statique. Option plus dure. Hop ! Ici, tu viens faire des petites variations, amener le bassin de gauche à droite. Et donc, on pense à focus. Ici, je crochette les coudes et j'arrondi le bas du dos. Top ! Ok ? Tu dois voir la différence, normalement. Si jamais tu as l'habitude de faire du gainage, bien évidemment. Si tu n'en as jamais fait, tu ne pourras pas voir la différence. Ça va être compliqué. Top ! Donc, option plus simple, on va poser le genou. Tu peux rajouter du mouvement qui va augmenter un peu l'intensité. Ou alors, l'option sur les pieds qui est plus dure, évidemment. Plus de poids à lever. Le fait de bouger, ça rajoute de l'instabilité, du déséquilibre. Donc, forcément, les abdos, ils travaillent plus. Ok ? Top ! Je t'invite, si jamais tu n'as pas forcément l'habitude de faire le gainage, à commencer sur les genoux. D'accord ? Surtout pour ton épaule. Top ! Surtout pour ton épaule, d'accord ? Puisque tu as tout ton poids du corps, évidemment, sur une épaule. Donc, il faut être assez solide. C'est pour ça que je te donne l'option sur le genou. Pour le gainage latéral. Tu vois, le skieur ? Ça fait penser un peu à des virages dans la poudreuse. Top ! Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Donc, gainage latéral de l'autre côté. Donc, toi, ne t'embêtes pas. Moi, c'est pour la caméra. Toi, tu peux juste tourner. Top ! Donc, tu vois, ici, si tu poses le genou, ça va surtout délester un peu du poids sur ton épaule. Donc, ça sera très bien. D'accord ? Si tu n'as pas forcément l'habitude. Option plus dure, encore une fois. Pareil que de l'autre côté. On ne peut pas ressembler à un Picasso. On va s'équilibrer droite et gauche. Hop ! Et je rajoute du déséquilibre. C'est plus dur. Yes ! Good ! On a fait la moitié. D'accord ? Du premier Tabata. Voilà ! Donc, on revient ici. On va aller faire une petite descente de ski. Top ! Petite piste rouge qui va bien. Ça, c'est le bruit de la neige. Je fais cette vidéo fin mars. Il n'y a plus trop, trop, trop de neige. Ce n'est plus trop d'actualité, on va dire. Top ! Mais on imagine. On imagine. On voyage dans notre tête. On imagine qu'on est en train de faire la gaudille. Allez, gainage latéral. Let's go ! Donc là, tu choisis tes options. Tu as l'option genou. Option où je rajoute du déséquilibre. Et option où je mets les deux. Sur les pieds et déséquilibre. Qui est l'option la plus difficile. Je repousse bien le sol avec mon coude. Je ne suis pas avachié sur mon épaule. Ok, je suis solide. Je repousse. Très important. Regarde la différence. Ici, je suis solide. Je repousse. Ici, je suis avaché sur mon épaule. Là, je peux me faire mal. Pardon. J'allais changer de côté. Oh la boulette. J'allais oublier le gainage. Allez, c'est la dernière fois qu'on le fait. On crochette les coudes dans le sol. On arrondit le bas du dos. Ce qui me permet de serrer les fessiers et de rentrer le lombril. Et là, on slalome. On slalome. Ok. Et le dernier. Gainage latéral côté droit. Pour moi. Je ne sais pas où tu as commencé toi. Let's go. Allez, 20 secondes à tenir. Il ne nous reste que 10 secondes. Déjà. Ça ne passe vite. Qu'est-ce que tu as vu le tabata ? Tu as vu ? Oh, tu as vu. Oh, tu es au fou. Le tabata, ça passe trop vite toi. Top. Oh, tu as vu. Le tabata, ça passe trop vite toi. Tu n'as même pas compris que tu as déjà fini. Tu as déjà fait le sport. Tu as vu. Je dis ça parce que je ne suis pas du sud et je vis dans le sud. Il parle comme ça ici. Tu vois, en Marseille. Tu as vu. Est-ce que tu as vu le tabata ? Tu as vu ? Allez, deuxième tabata. Le premier exercice, c'est la chandelle. D'accord ? Donc ici, sur le dos, les mains en triangle sous les fesses. Option plus simple, c'est de fléchir les jambes. Et tout simplement, je ramène les jambes au-dessus du buste. Et hop, je vais mettre un coup de pied au plafond. Pouf. Pouf. D'accord ? Ça, c'est notre premier exercice. Le deuxième, je vais te le montrer tout à l'heure. Allez. Parce qu'évidemment, je n'ai pas le temps de te le montrer. Donc, ici, chandelle. Donc, l'option plus simple, je te la fais tout de suite. Je fléchis les jambes. Option plus dure, je vais faire la même chose. Mes jambes tendues. D'accord ? Ça sera plus dur. Surtout sur le remonté de jambes. Top. Évidemment. Ensuite, on reste sur le dos. On va pencher le bassin à trois quarts face. C'est le miniature de cette séance. D'accord ? Les jambes à 45 degrés. Top. Mes épaules restent droites face au plafond. Et je fais un crunch. D'accord ? Ici, cette main peut m'aider pour maintenir l'équilibre au sol. Mes épaules sont droites. C'est pour ça qu'on appelle un crunch trois quarts. Top. Ok. Parce que mon bassin est en biais, mon corps est droit. Ça permet d'aller chercher les obliques encore une fois. On revient avec la chandelle. Top. Donc, l'option plus simple, jambes fléchies. Je donne toujours une image. T'imagines que tu es dans une grosse boîte et on t'a enterré vivant. C'est horrible. Je sais. C'est tout ce que j'ai trouvé. Et en fait, t'imagines que tu vois, il y a un couvercle dans cette boîte et paf ! Toi, tu mets des grands coups de pieds pour essayer d'ouvrir la boîte. Top. Tu vois ? Si jamais t'étais enfermé, c'est le mouvement que tu ferais. Tu vois ? Bam ! T'essaierais d'ouvrir en mettant des coups de pieds. Ouvrir le couvercle du cercueil. Top. C'est hyper gore. Je sais. À chaque fois, je me dis que c'est gore comme exemple. Mais c'est vraiment la meilleure image que j'ai trouvée. Parce que je me dis que si un jour, je suis enterré vivant dans une grosse boîte, Eh bien, c'est exactement le mouvement que je ferais, tu vois. Pour essayer d'ouvrir le couvercle. D'enlever les clous. Top. Donc là, tu dois dire, le gars, il est chelou. Comment il a des idées comme ça ? Il est perché. Oui, 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 c'est à fait. Je suis un peu perché. Top. Mais j'essaie de trouver des images qui vous parlent. Parce que souvent, les images, ça parle beaucoup plus. Une image vaut mille mots, comme on dit. Donc, je vous donne des images visuelles. Pour vous faciliter l'exécution des exercices. Mais tu vois là, si je devrais ouvrir le couvercle. Paf ! Au bout d'un moment, le couvercle, il pèterait. À force de prendre les coups de pied, comme ça. Tu vois. Allez, crunch trois cœurs. Le bassin en biais. Top. Les jambes à 45 degrés. Mes épaules, elles, sont droites. Et parallèles au plafond. Face au plafond. Et je souffle. Et je souffle. Quand je fais mon crunch, donc ici, j'évite de pousser l'embril vers le plafond. D'accord ? J'essaie de l'aspirer. Top. J'essaie de rentrer le ventre un maximum. Ça évite de pousser les organes vers le haut. Allez, dernière chandelle. Si je ne dis pas de conneries. Donc, tu as une option plus dure. Tu te rappelles, hein ? Jambes tendues. Ici, je redescends, je remonte. Évidemment, vu que les jambes sont tendues, c'est plus intense sur cette phase. D'accord ? Sur le relevé de jambes. Top. Si c'est trop dur pour toi, tu fléchis les jambes. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Et trois quarts face. Hop là. La casquette qui se fait la malle. Donc là, tu sens que c'est un crunch un peu différent qui vient chercher ici les obliques. Donc, les abdos latéraux. Forcément, parce que le bassin est en biais. Yes ! Yes, yes, yes ! Je t'avais dit que cette séance était assez intense. Je ne t'avais pas manqué. Et il nous reste deux exos pour le dernier Tabata. Donc, le premier, on va être ici sur les mains. Et on va faire une petite alternance des deux exercices. Donc, on va faire deux Mountain Climbers croisés et un Superman. Donc, le genou gauche vient chercher le coude droit. Une fois, deux fois. Donc, on croise. Et ici, on vient chercher le coude au niveau latéral. Encore une fois, pour venir chercher les obliques. Et ensuite, on passera au sol sur le ventre pour du Superman. Ok ? Donc, ici, on place sur les mains. En reprenant 3, 2, 1. Top ! Position gainage ici sur les pieds. Genou gauche, coude droit. Genou droit, coude gauche. Et ici, sur le côté. Bam ! Je croise, je croise. Gainage Spiderman. Gainage Spiderman. Je croise, je croise. Gainage Spiderman. Gainage Spiderman. Ok ? Ça rentre. Top ! D'accord ? Donc, ici, il y a un travail de gainage. Et en plus, un travail dynamique sur les abdos et l'observance pour monter le genou. Ensuite, on passe sur le ventre allongé. Je regarde le sol. Et là, je viens décoller le haut du buste et les genoux. Et je repose. Je souffle. Au moment de décoller, j'inspire en descendant. Top ! Pourquoi cet exercice ? On n'est pas directement sur les abdos, mais on est sur la sangle abdominale. On est sur les lombaires. Bas du dos. Très important de rééquilibrer. Top ! Parce qu'on travaille beaucoup l'avant. Donc, le fameux six-pack, comme on l'appelle. On travaille beaucoup l'avant, mais il faut équilibrer en travaillant le bas du dos. Très important de tonifier aussi l'opposé pour rééquilibrer, tout simplement au niveau musculaire. Rééquilibrer les forces. Top ! D'accord ? Si tu passes ta vie à muscler l'avant, jamais l'arrière, tu vas avoir un problème de déséquilibre au bout d'un moment. C'est comme les voitures, ça. Top ! Il faut faire le rééquilibrage. C'est très important. Ça, ce n'est pas un mouvement à faire vite. Cherche la qualité. J'inspire. Top ! Ok ? Pourquoi je te dis souffler en montant ? Ça ne paraît pas naturel. Pour éviter que tu pousses le nombril dans le sol. Top ! On a tendance, et c'est un peu le piège sur le Superman, on a tendance à gonfler le ventre pour décoller un peu plus. Eh bien non. Quand tu fais le Superman, justement, il faut rentrer le nombril au moment où tu décolles les genoux et le buste du sol. Ok ? Et je sais, tout le monde fait ça. Top ! Peut-être tu te dis, mais comment il sait que j'essaie de gonfler le nombril ? Parce que, tu vois ici, on a tendance à vouloir pousser le ventre pour aller plus haut, mais non, non, non. Et comme tu remarques, c'est quasi impossible. De souffler fort et de pousser le ventre. Tout simplement parce que quand je souffle, je rends le nombril automatique. Ok. Il fait du bien cet exercice. Il n'est pas facile, je te l'accorde, parce qu'on ne le fait jamais. On a très rarement l'occasion de muscler top le bas du dos. On a très rarement l'occasion de faire ce mouvement-là. Une extension du rachis comme ça. Donc on sent que ça fait beaucoup de bien quand on le fait. Et je t'invite à le faire souvent. Bam ! Bam ! Ici, croise. Croise. Spider-Man. Spider-Man. Ok. Au sol. Je crois que c'est le dernier. Je ne sais plus. Peut-être que j'ai des conneries. Donc si ça brûle un peu le bas du dos, c'est normal. Ne t'inquiète pas. Comme quand tu fais les abdos, ça brûle les abdos. Et bien quand tu sollicites les lombaires. Quand tu sollicites les lombaires, c'est logique que ça chauffe les lombaires. D'accord ? Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous et c'est normal. Quand vous sentez que ça chauffe les lombaires, que ça chauffe le bas du dos, beaucoup commencent à s'inquiéter, à se dire « Ouh là ! Ça me chauffe les lombaires, c'est pas bon. » Non, c'est normal. Quand tu fais des biceps, au bout d'un moment, ça te brûle le biceps. Donc c'est logique. D'accord ? C'est exactement pareil pour les lombaires. Vu qu'on les sollicite, ça va chauffer et c'est très bien. Ok ? Donc voilà pour cette séance d'abdos. Une séance sur la sangle abdominale. Une séance intense quand même. Je t'avais dit qu'elle est assez intense. On enchaîne trois Tabata, c'est pas mal. C'est rapide, c'est efficace. Tu peux la faire plusieurs fois. Tu peux la faire une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Tu peux la faire quand tu veux. D'accord ? Tu le fais autant de fois que tu veux. C'est qui du bonheur. Ok ? Donc si jamais tu ne fais pas partie de la communauté FlashFit Tom, eh bien je t'invite à t'abonner. C'est gratuit. Ça ne mange pas de pain. D'accord ? « It doesn't hit the pain. » Donc n'hésite pas, il y a un bouton juste en bas à droite de la vidéo avec une petite cloche. Donc ça, c'est pas anodin. C'est pas juste pour réveiller le quartier. La petite cloche, c'est pour être notifié dès que nous on partage une nouvelle vidéo. Comme ça, tu seras au courant. Comme ça, ça fera un petit rappel de dire « Hey ! » Il faut que tu fasses du sport, rappelle-toi. Sors du canapé et va bouger. D'accord ? Donc ça, ça peut être pas mal. T'as activé la petite cloche. Et pense à me laisser un gros pouce bleu. Si tu as fait cette séance avec moi. Ok ? Et ce que tu peux faire, c'est me dire aussi l'exo que tu as préféré. D'accord ? Et si jamais tu t'es bien concentré sur le gainage. D'accord ? Sur le fait de, hop, ici, rentrer les coudes. D'accord ? Essayer de les crocheter au sol. Et de rentrer le nombril en en redescendant le bas du dos. Si tu as senti une réelle différence. D'accord ? Et si tu as bien réussi à capter ça. Oui, tu as ressenti une différence normalement. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Si tu veux que l'aventure continue avec nous. Si tu veux passer un cap. D'accord ? Si tu veux vraiment passer un cap dans ton entraînement. Passer un cap au niveau physique. Pour avoir de réels résultats. Et bien, tu as deux options avec nous. Donc, on est coach sportif avec Marine. Coach sportif certifié diplômé, bien évidemment. Et très pro. Donc, tu peux rejoindre soit un de nos programmes. Si toi, tu sais exactement ce que tu veux comme objectif. On a un programme par objectif. Donc, c'est sur flashfitom.com. Je te mets un petit, je ne sais pas comment on appelle ça. Un petit truc en haut là. Où tu peux cliquer et y aller directement. Et sinon, tu as le lien dans la description. Ou alors, si toi, tout simplement, tu kiffes nos séances. Tu veux bouger. Et si on te donne de l'énergie avec Marine, si on te permet, grâce à cette chaîne YouTube, déjà, scène, cette scène, cette chaîne YouTube, cette chaîne YouTube, si on te permet déjà de bouger, et que tu sens que ça fait une différence pour toi, et que tu vas aller plus loin, avoir plus de discipline, plus de format, beaucoup plus de vidéos qui sont inédites, tu peux rejoindre notre plateforme d'entraînement en ligne qui s'appelle le Training Camp. Je te mets un petit visuel tout de suite. Ça ressemble, typiquement, on l'a construit grâce au modèle Netflix. C'est-à-dire que c'est comme un petit réseau social. Tu as plus de 180 vidéos à l'heure où je tourne cette vidéo. Je vais arriver. Plus de 180 vidéos différentes à travers 11 disciplines. Donc, évidemment, c'est du VIP. Donc, c'est des disciplines qu'il n'y a pas sur YouTube. Tu peux sélectionner par discipline, par format, 15, 30 ou 45 minutes. C'est un petit réseau social. C'est-à-dire que tu peux commenter les vidéos. Tu peux les ajouter dans tes favoris, dans ta liste. Bref, tu as une multitude de possibilités. Surtout, ça va te permettre de pouvoir retrouver la forme, de pouvoir perdre du poids et de pouvoir améliorer ta santé directement chez toi. C'est ta salle de fitness directement à la maison, dans ta poche, transportable partout. Ça ne coûte que dalle par mois. Tu es à moins de 15 euros par mois. Tu as même 14 jours d'essai gratuits qui ne t'engagent à rien. C'est-à-dire que tu peux juste faire les 14 jours et ton allée si ça ne te plaît pas. Donc, tu ne prends aucun risque. Pas de frais d'inscription comme en salle de sport. Pas de frais annexes. Pas de préavis quand tu veux partir. Tu pars quand tu veux. Donc, voilà. Je t'invite juste à tester. Ça soutient aussi tout ce qu'on fait avec Marine. Ça, c'est hyper important. Et on ne le dit pas assez. Mais ça nous permet justement de pouvoir vous faire tout ça. De pouvoir vous maintenir en forme. De pouvoir vous faire ces vidéos. Vous donner tout ce qu'on a. Toute notre énergie. Et voilà. C'est votre manière aussi de nous remercier. Donc, un grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints. A tous ceux qui participent à cette aventure Flash 8 Tom. Et voilà. Je voulais te passer ce message. Je te fais des gros bisous. Des gros poutous. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ou même à très vite sur un programme ou sur la plateforme. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada